Mais ce qui s'est passé notamment au Guggenheim, c'est quand en 1949 Solomon Guggenheim est mort, Peggy Guggenheim a mis un terme à la collaboration du musée avec Hilary Bay pour deux raisons. Raison numéro un pour la petite histoire, Hilary Bay couchée avec son père, c'est qu'elle n'aimait pas du tout. Et raison numéro deux, Peggy Guggenheim a commencé sa grande carrière après la Deuxième Guerre mondiale. Avant, elle était plutôt à l'ombre de son père et c'était une époque où la culture ambiante était très anti-irrationaliste. Et donc, elle s'est dit que pour promouvoir certains artistes et en préserver la modernité, dont évidemment dépendait le pouvoir d'attraction et aussi, comme toujours, des intérêts économiques, il était mieux de cacher le côté ésotérisant, car ésotérisant dans la culture des années 50 et 60, ça voulait dire droite, ça voulait dire peut-être même nazi. Donc, c'était mieux de ne pas en parler. Alors, troisièmement, et je conclurai ce que j'ai dit pour dire que nous ne sommes plus à l'époque de Peggy Guggenheim. Nous avons eu l'exposition Rose-Croix au Guggenheim, suivie par l'exposition Hilmav Klint. Mais cela avait été précédé par une longue marche de l'ésotérisme à l'intérieur des institutions artistiques. Donc, s'il y a encore des oppositions, mais il y a aussi des propositions. Donc, maintenant, je dirais que nous sommes dans une situation plus ou moins équilibrée. Mais alors, où est Peladan dans tout ça ? Quel est exactement le rôle de Peladan dans cette grande influence des courants ésotériques sur l'art moderne ? Et pour répondre à la question de ce qu'il y a après Peladan, il faut aussi répondre à ce qu'il y a avant Peladan. Quels sont les courants ésotériques pour lesquels Peladan a eu un rôle de relais ? Merci. 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 Merci.